bonjour à tous nous allons aujourd'hui découvrir ensemble la palette abyss des aquarelles super granulation de schmig donc je vous rappelle on a déjà fait la palette volcans qui sont ces cinq godets ici on a fait la palette galaxy donc je fonctionne toujours de la même façon un côté de ma page nuancier en dégradé où j'utilise ce tampon ci de shoe and flowers pour le titre ma palette c'est cette planche là c'est la planche mon nuancier voilà ma palette et puis à côté l'illustration pour la palette abyss je ne sais pas encore c'est en fonction des couleurs que je vais découvrir que l'idée de l'illustration me viendra donc on va faire un en temps réel la découverte de chacune de ces couleurs en la dégradant en vous aurez une démonstration colorisation de l'illustration sur la page de droite en musique et puis je reviendrai après avec vous pour commenter les résultats de ces couleurs allez on s'installe on prépare le pinceau le pot d'eau je vais humidifier mes couleurs je vais aller chercher une petite palette et on sera tout bon allez c'est parti donc je vous rappelle je travaille avec un pinceau à la vie chimoni art c'est la taille je la cherche pour vous je vois alors je le vois plus la taille numéro une je vais commencer par la première couleur la couleur violet abyss donc je viens bien chargé mon pinceau je le fais vous ne le voyez pas à l'écran je vais dézoomer pour vous ayez tout après le souci de tout vous mettre c'est que forcément vous avez moins de vue sur les couleurs donc je viens comme ça dans ma palette bien chargé mon pinceau hop et on va faire déjà cette première couleur un petit peu trop ce premier cercle avec la couleur vraiment bien chargé en pigment donc je vous le rappelle pour les précédentes couleurs les ronds bien chargé en pigment en séchant avait un effet plastique et collant parce que mes pages étaient collées alors ça se décolle sans souci je rezoome pour vous voyez bien les couleurs ça se décolle sans souci mais les feuilles avaient collé je vous dis il doit y avoir un additif sucré j'ai cette impression là qui colle allez j'éclaircis ma couleur je trempe le pinceau dans mon no je les sors alors là c'est déjà vite éclairci je vais reprendre un peu de pigments pour moins l'éclaircir hop on a un petit peu ok allez j'éclairci un petit peu donc le but c'est de découvrir sa couleur j'en remets un petit peu ça n'hésitez pas à rajouter des couleurs parce que le dégradé parfois comment avoir le bon niveau entre le niveau de pigments le bon équilibre niveau de pigments niveau d'eau c'est pas évident surtout quand on ne connaît pas ses couleurs donc là on peut voir le violet je les trempe et une seule fois est très légèrement dans mon pot d'eau il s'est tout de suite extrêmement éclairci vous avez par contre des couleurs qui mettent plus de temps à s'éclaircir donc et après c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit peu de couleur dans son godet ça vous permet d'en reprendre pour finalement faire un dégradé un peu plus maîtrisé voilà voilà pour le violet on voit que le violet a des tendances à avoir des pigments marrons que je mets un petit peu de partout pour ce rond à voir au séchage on va maintenant faire l'indigo abyss alors je charge bien mon pinceau couleur intéressante dans la palette à voir maintenant le rendu un jour rappelle moi en fournissant de cette palette qui m'intéresse c'est là c'est la promesse de super granulation et on a pu voir dans les autres elle aussi elle s'éclaire si vite on a pu voir pour les deux autres palettes un volcan et galaxie la super granulation n'était pas forcément au rendez vous pour toutes les couleurs nous verrons ici cas là on a affaire à des couleurs qui s'éclaircissent très très vite avec peu d'eau paf elle s'éclaircissent et mon dernier rond alors normalement je vous rappelle aussi à plus on ajoute d'eau à plus il est censé y avoir l'effet de granulation puisque c'est l'eau qui aide aux différents pigments à se séparer les uns des autres et à donner cet effet de granulation donc que au premier rond on l'est pas cet effet de granulation ça c'est à peu près normal mais on devrait vous commencer à voir apparaître dans les ronds suivants le bleu abyss je charge bien mon pinceau et on y va donc vous êtes nombreux à me faire des retours que tout comme moi constater que la granulation c'est quand même pas toujours ça qui est ça et parfois on me dit comparé à daniel smith sincèrement il n'y a rien à voir un daniel smith à peine vous n'allez pas attendre en fait vous passez le le coup de pinceau et paf la granulation arrive tout de suite alors l'indigo commence à devenir intéressant le violet aussi donc on va voir avec ce bleu là comme toujours on va laisser sécher 1 et voir ce que ça donne mais comparé oui au daniel smith on n'est pas du tout dans le même type de produits 1 voilà ils sont ils sont allés dans la même gamme de produits mais enfin le rendu est pas du tout le même aller le vert abyss un verre c'est bien parce qu'on n'en avait pas encore alors après il ya je vois dans la palette il ya une gamme prairie j'imagine que là on aura des verts le vert abyss qui va plus être un joli turquoise la couleur est jolie 1 après encore une fois moi ce que je veux c'est qu'elle granule hop je l'éclaircie donc après si vous aimez le les couleurs bleus ça c'est une palette qui est faite pour vous il ya des jolis bleus pour l'instant là ça va faudrait que j'aille rectifier mais pour l'instant les granulations pas encore bien sûr c'est pour ça que je fais une illustration à côté parce qu'avec l'illustration vraiment j'ai la place de bien bien diluer ma couleur pas forcément le cas ici un dans les ronds allez réparer ce qui déborde donc bien je vous rappelle pour revenir prendre votre couleur vous rincez bien votre pinceau vous venez le sécher dans votre chiffon et vous venez comme ça gratter avec votre pinceau là où votre couleur à bavé vous voyez on va y arriver et avec l'eau que j'ai maintenant laisser avec mon pinceau pour éviter que ça ne rebave je prends un côté sec de mon chiffon et j'appuie voilà allez on continue avec le dernier le noir abyss qui est un noir bien noir dans ma palette c'est parti je remonte un petit peu donc je vous rappelle aussi les couleurs granuleuse éviter de sécher au heat gun ou en tout cas utiliser le heat gun quand c'est déjà pas mal sec pourquoi parce que la granulation parfois c'est le cas des chemines en tout cas de de celle qui granule elles ont besoin de temps or si là vous voyez j'ai travaillé que j'utilise tout de suite le heat gun le heat gun accélère le séchage mais surtout il fixe le résultat tel qu'il est au moment où vous utilisez le heat gun ça va pas accélérer processus de granulation donc voilà si vous séchez trop tôt vous pouvez aussi ne pas avoir de granulation simplement parce que vous laissez pas le temps à votre aquarelle de travailler donc laissez bien sécher à l'air libre et puis quand ça vous paraît pas mal là vous pouvez utiliser le heat gun voilà pour le noir allez là il ya quand même cette tâche qui m'embête voir si j'ai quelque chose d'un peu plus propre que mon chiffon qui est même pas fou voilà voilà on va laisser sécher je vous montre un petit peu comme ça mais on va laisser sécher violet peut être intéressant l'indigo le noir les deux autres encore une fois c'est des jolies couleurs mais pour l'instant la granulation elle n'est pas là allez je laisse sécher on se retrouve en musique pour l'image d'illustration et on se retrouve à la fin pour commenter tout ça on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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